Toi qui subis la chaîne, je parle à toi, toi oui. Crois-moi que maintenant, je te le dis officiellement, petite mèche de All Night, c'est toi le prochain. Voici Jidjo, l'héritier de Sarcanta. It's your turn. Ok, salut à tous les mutants, c'est Jidjo de Fitness Fusion. Je reviens tout juste du procès de Marvel qui a eu lieu à Versailles, aujourd'hui le 21 septembre. Bon, si vous me voyez un peu fatigué, il est 4h du matin, j'ai eu 2h30 de route pour faire Paris-Lille, et j'ai décidé de faire cette vidéo à chaud pour ne rien oublier. Donc si vous avez eu l'occasion de voir d'autres vidéos à ce sujet, sachez que dans la mienne, vous saurez tout de ce qui s'est passé à Versailles lors du procès de Marvel Fitness. Que ce soit avant le procès, devant le tribunal, pendant le procès, et même après. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marvel à ces 3 moments du procès, et j'ai des images que je vais partager avec vous. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai filmé lors du procès de Marvel Fitness, ce n'est pas un putaclic, donc restez bien jusqu'à la fin de vidéo, si vous voulez voir comment ça s'est passé. Donc pourquoi j'ai décidé de me rendre sur Paris, faire 2h30 de route, pour assister à ce procès ? L'affaire est intéressante. Je n'avais jamais eu l'occasion d'assister à un procès, et c'est surprenant. C'est vraiment quelque chose de très intéressant à voir, donc si vous avez l'occasion un jour, n'hésitez pas à y aller. Et souvenez-vous, on avait fait une vidéo sur l'affaire de Marvel, il y a quelques mois, qui a fait 50 000 vues. Donc merci à tous les mutants. Donc cette vidéo a bien été accueillie par la communauté de Marvel Fitness. Je l'avais vue sous les commentaires de la vidéo, mais je l'ai aussi vue aujourd'hui au tribunal. Il y avait pas mal de membres de la team Mutant présents, et ils m'ont reconnu, moi avec mes 9 000 abonnés, et ils étaient plutôt contents du travail effectué. Bon, je vous le dis tout de suite, le PDF qui avait été préparé n'a pas été utilisé lors du procès. Mais bon, je suis quand même content d'avoir fait cette vidéo, et aujourd'hui, je vous fais la deuxième partie du procès, malheureusement, qui a été perdue par Marvel Fitness. Vous devez le savoir maintenant, il a été condamné à deux ans de prison, avec un an avec sursis. On reviendra sur cette condamnation plus en détail en fin de vidéo. Et ce que je vais essayer de faire avec vous là, pendant ces 20 minutes, donc installez-vous, prenez un shaker si vous êtes un long muscu, regardez cette vidéo en mangeant si vous êtes des mecs lambda, mais installez-vous et écoutez comment s'est passée ma journée. Vous allez vivre ce que j'ai vécu au travers de vidéos, car j'ai vlogué tout au long de la journée. Donc, lorsque je suis rentré dans le tribunal pour assister au procès, vous aurez quelques images. Donc, restez bien là. Donc, on est parti de Lille, donc à 2h30 de Paris, avec mon cousin, qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux et qui ne connaît pas du tout cette histoire. Pourquoi je précise ça ? Vous le saurez en fin de vidéo. Donc, on a fait l'introduction dans la voiture, donc je vous laisse regarder ça. Salut les derniers, bienvenue sur Fitness Fusion, la chaîne qui nous fait des fusions. On est là pour faire des fusions, donc aujourd'hui, je ne suis pas avec Pimus ni avec Bastos, avec mon cousin. Donc, vous ne l'avez jamais vu en vidéo, je ne pense pas que vous le verra aujourd'hui, ce n'est pas un mec des réseaux sociaux. En tout cas, vous avez vu comment je suis fou avec Albino, donc lui, c'est mon cousin du côté italien, aujourd'hui, je suis avec mon cousin du côté algérien. Donc là, c'est les idées bizarres, les gars. Les idées bizarres. Si un jour, il chauffe à faire des vidéos avec moi, vous verrez. Donc là, aujourd'hui, monsieur n'avait rien à faire, je l'ai embarqué dans une de mes idées bizarres, on part sur Paris, direction le tribunal, pour assister au procès de Marvel. Donc, vous ne connaissez pas l'histoire. Vous, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Marvel Fitness, c'est un YouTuber, il y a 9 personnes qui portent une plainte contre lui, c'est 9 autres YouTubers, et on va assister à ce procès, si vous ne connaissez rien de tout ça, allez voir la première partie de la vidéo, ça vous résume toute l'histoire. Et aujourd'hui, c'est le verdict de finale, direction Paris, pour savoir si Marvel va aller en prison. Activez la cloche, lâchez un like. Donc voilà, vous nous voyez tous sourire, en voiture, rejoindre le procès de Marvel. Et je pense qu'à ce moment-là, on ne prenait pas encore conscience de tout ce qui se passait. On a beau avoir fait des vidéos sur le sujet, pour nous, tout ça ne restait que des histoires d'Internet. Et le fait de voir que cette fois-ci, c'était du réel, il y avait un tribunal, il y avait des policiers, il y avait des juges, il y avait des avocats. On en a entendu parler pendant des mois. Cette fois-ci, on les voyait, on a vu les menottes passer au poignet de Marvel. Et je pense que vous aussi, vous êtes tous sourire lorsque vous regardez les vidéos de Marvel, parler de ce procès. Vous avez liké, vous avez commenté, vous avez trollé les histoires, vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. Mais je pense que, comme moi, vous n'avez pas pris conscience que tout ça était réel et que les deux parties risquaient leur vie dans tout ça. Marvel en a fait les frais et aujourd'hui, on lui a passé les menottes au tribunal. donc voilà un peu le changement d'état d'esprit que j'ai là lorsque je vous parle face caméra et lorsque vous voyez le petit vlog que j'ai fait au procès. Bon, il y a la fatigue aussi qui joue beaucoup, mais j'ai aussi pris conscience que tous ceux qui regardaient les vidéos de Marvel ou tous ceux qui ont suivi le procès de loin, que ce soit du côté de la team Dalin ou du côté de la team Mutant, ont regardé ça comme une télé-réalité, mais tout ça est bien réel. Donc moi, là, je ne serai pas là pour juger. Je vais essayer de vous décrire tout ce que j'ai vu pendant le procès juste pour que vous puissiez imaginer comment tout ceci s'est déroulé. Et on va commencer avec l'arrivée au tribunal. Donc là, il est 13h. Marvel n'est pas encore sur place et vous pouvez voir déjà pas mal de monde à l'entrée du tribunal. Voilà, donc on est loin des 0 à 2 personnes que Marvel attendait. Je sais très bien que ça se peut qu'il y aura 2 personnes, voire 0. Alors, il y avait une histoire de huis clos qui n'a pas eu lieu. Donc Marvel nous en avait informé dans la vidéo de la veille. Mais il y a toujours le Covid dans l'air. Et en plus de ça, on n'était pas 2 personnes. Mais comme vous voyez à l'image, on était déjà à 13h une cinquantaine. Donc tout le monde n'était pas encore arrivé. Attendez un peu la suite, je vous montrerai qu'il y avait beaucoup plus de monde que ça à ce procès. Il est 13h15 et on rencontre Marvel devant le tribunal. Le meilleur moment de la journée, on rencontre Marvel Fitness. Très surpris de le rencontrer avant le procès. Donc, il est venu à la rencontre de sa communauté. Et pour moi, c'était une première et j'ai été très surpris de le voir. Donc, vous allez le voir, il me taquine beaucoup sur le fait que je sois Natchi ou pas. Mais j'ai envie de dire que le doute est aussi permis sur lui. Voilà, donc je pense que je l'ai pas mal impressionné et ça me donne confiance en moi pour le road to base. J'ai toujours tendance à me sous-estimer, mais je pense que si Marvel valide, parce que c'était la première fois qu'il me voyait en vrai, il m'avait validé dans une de ses vidéos Génétique Golden Maghrébin pour ceux qui l'ont vue où il vous montrait les physiques atteignables naturellement lorsqu'on était Maghrébin. Donc, je suis d'origine algérienne et il m'avait mis parmi les Natchi à ce moment-là. Bon, je tiens à vous le dire, je suis toujours naturel. Allez voir cette vidéo si vous voulez en avoir le cœur net. Lorsqu'il a fait sa vidéo Génétique Golden Maghrébin, il m'a validé en tant que naturel. Lorsqu'il m'a vu, monsieur a été surpris. Donc, ça me donne confiance pour le road to Bazinga. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai pour objectif de rattraper Bazinga sur un plan esthétique, mais ce n'est pas le sujet. Je tiens quand même à préciser que Marvel Fitness, dans sa belle chemise bien présentable pour le juriste, a quand même un sacré physique. Mon cousin, qui est binôme avec moi sur la chaîne Fitness Fusion, a fait un classement top 5 Nati du Fit Game et n'a pas mis Marvel Fitness. Si je faisais un classement des Nati du Fit Game, je pense que maintenant que je l'ai vu, je le mettrai d'office. Parce qu'en vidéo, Marvel, il fait maigre. En vrai, il est impressionnant. Vous le voyez à côté de lui déjà, je le dis, il me regarde comme ça. Et en plus de ça, petite chemise, monsieur. Ça va faire le problème de mon copain ? Non, même pas. C'est 2, 3 heures que je n'ai pas été avortable. Et pour congestionner naturellement, c'est lui. Oui, il y a des bêtises, c'est pas celui de faire un truc de faire un truc. Oui, c'est bien à vous. Non, non, regarde, je le regarde. Il veut être bien présentable pour le juge. Il commence à me dire à voir que si j'ai encore le droit de faire des vidéos, attends-toi, est-ce que je m'occupe de toi ? Ah, je vais faire bien. Moi, je vais juste le faire dans tes drameurs. Attends-toi que tout le temps arrive. Tu me dis, il s'apprend pas. Il dit des choses comme ça, il me regarde comme ça. Non, toi, mais j'en ai tantôt, mais je vois là. Ah, ça va en toi ? Non, ça va en toi, il n'y a pas de doute. 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 C'était le moment que j'ai le plus apprécié du moment de ma journée parce que vous savez, j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour rencontrer tout le Fit Game. Bien sûr, pour vous partager mes entraînements et mes connaissances parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis coq sportif. Mais on s'était aussi fixé pour objectif de rencontrer tout le Fit Game. On a déjà rencontré Body Time avec qui on a fait une vidéo sur les pistolets massages, savoir si c'était une arnaque ou non. On a fait une vidéo avec Maître Cal qu'on a eu au téléphone pour lui demander s'il ne vendait pas des stéroïdes. Petit exclut pour vous qui êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. On va rencontrer Maître Cal dans 3 semaines sur Arcachon. Donc activez la cloche si vous voulez voir ça. On va voir s'il est vraiment naturel. On avait aussi rencontré Lucas Anglès qu'on a soutenu lors de l'affaire MyProtein. On vous avait offert tous les produits MyProtein qu'il nous avait envoyé. Il voulait un partenariat avec nous. Il y avait eu un drama avec Lucas Anglès. Donc on n'a pas voulu travailler avec eux. Et on les a arnaqués de 200 euros. Donc si vous voulez aller voir ça la vidéo se trouve juste ici. Et aussi Solid Mike Solid Mike avec qui on a fait un micro trottoir en caméra cachée dans les rues de Marseille. On a aussi fait une série de vidéos Il faut que t'arrête de placer ta pub là. Bon excusez-moi les gars il faut bien que je rentabilise ce voyage. On vient d'arriver à Paris Je vous fais des plans un peu Comment il s'appelle le mec dans un acadique ? Jean de la Reversière Bergman Bergman de la Reversière On essaie de travailler un peu la caméra Donc on vient d'arriver les gars 20 euros de pélage 20 euros de parking Je vous mets le but ici pour rentabiliser un peu le tout et on s'en va au tribunal le procès de Marvel c'est parti Mais je vous le dis vraiment si vous devez regarder une vidéo sur le procès de Marvel regardez celle-ci vous allez avoir des images à l'intérieur du tribunal Donc avec le risque que je prends je pense que je peux quand même vous dire ce qu'on fait sur la chaîne Fitness Fusion parce que n'oubliez pas que je suis l'héritier de Serpentard J'ai reçu la mèche de cheveux de Marvel Fitness Petite mèche de All Night C'est toi le prochain Donc à partir de 13h30 les gens ont commencé à arriver en masse Bon on n'était pas des milliers mais vous pouvez le voir aux images je pense à vue d'oeil on était au moins 150 Bon si mes souvenirs sont bons vous à l'image vous le verrez un peu mieux que moi mais il y avait pas mal de monde et il était là le problème Donc lorsque j'ai pu accéder au tribunal j'ai compté une centaine de places à l'intérieur on était 150 à l'extérieur sachant qui devait faire passer d'abord les avocats les journalistes plein de personnes il y avait d'autres procès aussi à ce moment là d'ailleurs il y avait le procès de Joe Donner vous êtes sûrement au courant il est là il vient de sortir de la chambre vide donc ça veut dire que le premier procès il a été terminé ça doit être sûrement autour de Marvel nous on l'attend on est posé en terrap et on va voir pour avoir des nouvelles quelque chose d'extraordinaire que Joe Donner soit jugé en même temps que Marvel bon il a juste pointé il est reparti finalement son procès a été rejeté ou je sais plus c'est pas il manquait quelque chose donc ils ont très vite pu passer à l'affaire de Marvel Fitness donc voilà le problème c'est qu'il y avait du monde et peu de places donc peu d'élus pour ce jour je vais vous montrer le passage où on commence à comprendre que personne ne pourra rentrer dans la salle la piste là on peut vous faire rentrer dans le palais et là vous ne pourrez pas rentrer dans la salle d'audience ah bah dis donc vous allez nous dire ça avant de parler avec le Covid avec le Covid la capacité mais même habituellement la capacité de la salle est limitée c'est pas la time d'attente si vous voulez rentrer dans la salle dans la salle vous ne pourrez pas que vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas je ne pourrez pas je ne pourrais pas vous êtes pas rentré de la main c'est trop beau je ne pourrais pas si vous avez entendu même les premiers ne sont pas rentrés parce qu'ils pourront laisser rentrer passer les magistrats les avocats les journalistes donc les parties civiles passent en dernier donc on n'a pas pu rentrer 10h de rue pour rien bon on va essayer de rattraper à la fin pour vous donner un peu les infos pour savoir ce qu'il en est du procès vous pouvez rester bien là si vous voulez l'exclusivité voilà vous comprenez que dans toute la team mutant personne n'a pu passer même les premiers de file ceux qui attendaient depuis des heures et des heures on était au milieu de la file à ce moment là mais même les premiers n'ont pas pu rentrer au début du procès donc à partir de là la majorité des personnes est rentrée chez elle et il restait plus qu'une poignée de déterminés qui patientaient devant le tribunal en espérant revoir Marvel à 16h malheureusement pour nous c'était déjà terminé à ce moment là on pensait qu'on n'allait plus pouvoir rentrer dans le tribunal mais la chance qu'on a eu c'est que le procès s'est éternisé il a fini à 22h donc les personnes rentrées à 14h ne sont pas restées jusqu'au bout je ne sais pas si c'était des personnes de la team Mutant mais en tout cas les gens qui ont assisté au procès dès 14h ont libéré la place vers 17h environ donc on commençait à apercevoir des gens qui sortaient mais c'était au congout dans un premier temps il y a eu deux personnes qui ont pu rentrer à 17h dans le tribunal et quand on a vu ça on a compris qu'on avait encore notre chance que d'autres allaient encore sortir et qu'on pouvait rentrer donc on était plus qu'une vingtaine à ce moment là a bloqué carrément la porte d'entrée du tribunal en espérant que le vigile nous dise ok il y a de la place pour trois personnes et là il fallait être devant pour pouvoir rentrer donc c'est ce qui s'est passé le vigile revient pour cinq personnes j'étais la sixième sur la liste donc à 5h30 je n'ai toujours pas pu rentrer imaginez-vous je me prépare toute la journée je pars très tôt le matin pour rejoindre Paris je déplace mes heures de travail mes coachings pour pouvoir assister au procès et pas moyen d'y mettre un pied là je commençais à être plus que déterminé s'il devait en avoir encore un qui devait rentrer ça allait être moi donc je me suis mis en premier fil de toute façon c'était mon tour et il arriva s'il arriva à ce moment là que j'ai pu rentrer dans le tribunal assister à l'audience malheureusement il n'y avait la place que pour une personne donc je remercie mon cousin de m'avoir accompagné et d'avoir attendu avec moi toute la journée il est même resté de 18h à 22h dehors le temps que j'assiste au procès donc merci à lui vous pouvez lui dire force Marcel dans les commentaires ça lui fera plaisir il n'a rien à voir avec les réseaux il ne connaissait pas du tout l'affaire Marvel il était venu pour pas que je sois seul parce que Pimous il a décidé de prendre des vacances Bastos il a décidé de s'occuper de sa chaîne donc je continue de vous faire du contenu mais tout seul c'est pas marrant j'aime bien partager ça moi donc mon cousin m'a accompagné merci à lui encore une fois je vais vous parler maintenant un peu de l'affaire en elle même on y vient les gars on y est donc lorsqu'on rentre déjà on est obligé de laisser l'appareil photo ils n'ont pas voulu que je rentre avec l'appareil photo ce qui est normal on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur voilà comment t'as fait et tout vous inquiétez pas on y vient je vous ai parnaqué donc je pose mon appareil je monte dans la salle la salle est pleine mais les gens laissent une place de libre par rapport au covid donc les mutants qui étaient dehors auraient pu rentrer s'il n'y avait pas le covid donc j'ai raté pas mal de choses du procès mais j'ai quand même pu voir donc ce que j'ai raté donc j'ai raté Tristan qui a pris la parole j'ai raté Aline qui a pris la parole Marvel a décidé pendant tout le procès de ne pas s'exprimer j'ai pu assister à la plaidoirie de son avocat et j'ai écouté l'avocat de Laura Alice et j'ai écouté aussi la plaidoirie de Laura Alice qui défendait Aline Tristan et tous les autres tous les faits marquants du procès ont été relevés par une journaliste qui a super bien fait son travail j'ai pu lire les tweets en même temps que l'audience se déroulait devant moi la journaliste était assez proche de la team mutant pendant les pauses de l'audience les mutants allaient la voir sans problème donc vous pouvez aller voir sur son twitter voilà donc c'est Ariane Grissel et ça c'est un mutant qui m'a donné son twitter donc merci à lui je vous conseille vivement d'aller le lire vous avez tout le résumé du procès toutes les phrases marquantes l'attitude de Marvel face à certaines questions les réponses de Tristan les dialogues entre les avocats bon vous avez pas l'intégrale du procès le procès a duré de 14 à 22h mais les faits marquants vous les avez c'est comme une application de football les temps forts du match ils sont ici donc allez-y je vous encourage vivement moi j'ai juste envie de vous parler de l'ambiance ce que j'ai pu voir et essayer d'analyser sans juger il y a plusieurs choses qui m'ont marqué déjà on va revenir sur l'attitude de Marvel avant le procès vous l'avez vu avec moi il déconnait beaucoup toujours le même personnage je l'ai vu dans ses vidéos depuis plusieurs années et je l'ai vu en vrai aujourd'hui c'est le même il n'y avait pas de pression par rapport au procès et je trouve ça très fort il risquait beaucoup dans l'affaire et je pense que c'est grâce à tous ceux qui le soutiennent qu'il s'est senti aussi fort face au tribunal et face à toute cette affaire parce qu'il rigolait avant mais même pendant l'audience donc c'est à ce moment là que je vais vous diffuser les extraits petite pub ouais petite pub voilà donc à chaque poste d'audience Marvel était rejoint par les 10 mutants qui étaient encore présents dans la salle et il déconnait il déconnait sur l'affaire sur les dires du procès on a eu des discussions aussi sur Alex The Body Time et Basinga naturel ou pas mais tout ça pour vous dire qu'il est resté la tête haute du début à la fin il n'a pas joué un rôle sur les réseaux sociaux il n'a pas pleuré au procès il ne s'est pas excusé voilà il est resté humble à lui-même droit dans ses baskets comme on le connait aucun fait surprenant une petite chose qui m'a marqué mais que je pense expliquer et on en a on en a parlé pendant le procès tout au long du procès on pouvait apercevoir Marvel se balancer de cette manière donc il faut savoir qu'ils avaient adopté une stratégie avec son avocat Marvel avait décidé de ne pas parler pendant l'audience bon par moment il était bon je ne sais plus où on était petit problème technique il y a des problèmes depuis que je suis rentré j'en ai galéré à trouver la voiture pour quitter garer sur un parking de l'Europe à Paris nous on est des paysans Paris c'est immense on s'est perdu là-bas mon micro d'appareil photo je viens de me rendre compte que je l'ai niqué donc Happy Mousse j'ai niqué ton temps d'appareil photo Smahli du coup j'ai voulu enregistrer avec OBS ce logiciel que je ne connais pas du tout parce qu'on vient de votre Twitch et j'ai lancé un Twitch donc tout ce que je vous ai raconté à vous il y a 3 personnes qui l'ont entendu pendant l'enregistrement donc je ne sais pas qui était sur le live Twitch mais en tout cas vous avez eu une exclu bien joué à vous d'être abonné à notre chaîne Twitch Fitness Fusion ah oui et aussi j'avais plus de batterie sur mon appareil photo donc je suis parti manger un morceau le temps de sa charge voilà je vous raconte tout mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que je fasse cette vidéo il faut me dire donc j'en étais à Marvel qui se balançait tout au long du procès donc vraiment les gars le procès a duré de 14h à 22h pendant un bon bout de temps Marvel était comme ça on aurait bien fou les gens mais en fait tout ça c'était dû à une stratégie mis en place par son avocat que Marvel a accepté c'était de ne pas parler Marvel nous avait dit qu'il allait faire un combat de vérité mais je pense qu'il a très vite compris qu'il n'allait pas gagner de cette manière là parce que les charges étaient énormes contre lui les juges ne comprenaient rien à l'histoire vous le savez même vous qui suivez tout ça depuis un moment vous avez du mal à savoir d'où tout ça a commencé qu'est-ce qu'il s'est vraiment dit qui est dans la plainte donc imaginez-vous un peu les juges qui ne comprennent déjà rien à Youtube là ils doivent essayer de comprendre une affaire comme celle-ci donc ce qui s'est passé c'est que la défense des plaignants défendue par l'oraliste relatait des faits des commentaires qui ont été dits par la plupart du temps les abonnés de Marvel Fitness donc là les gars je m'adresse à vous les mutants sachez que si aujourd'hui Marvel Fitness en est là c'est dû à beaucoup de messages qui ont été envoyés à l'oraliste à Aline à Tristan de la part des abonnés de Marvel Fitness donc Marvel Fitness est tenu responsable de vos actes là je suis en train de voir sur les réseaux beaucoup de boycott beaucoup de haine envers le parti plaignant les gens ne comprennent pas la décision des juges les gars s'il vous plaît Marvel Fitness a perdu cette guerre a perdu cette bataille je sais pas comment on pourrait l'appeler mais j'ai eu des infos de son avocat à la fin du procès et je peux vous dire que ce n'est pas terminé je vous en dirai un peu plus en fin de vidéo mais surtout évitez arrêtez d'envoyer des messages de haine au parti plaignant ça va pas arranger Marvel dans ses histoires il veut toujours s'en sortir ok il s'est pris un an ferme plus un an avec sursis mais ce n'est pas terminé bon je vais vous le dire maintenant je vais vous arrêter de vous faire patienter jusqu'à la fin de la vidéo si vous êtes là c'est que vous voulez en savoir un maximum sur cette affaire à la fin du procès l'avocat de Marvel est venu me voir pour m'expliquer un peu la condamnation donc il y a bien un an de prison avec un an de sursis plus interdiction des réseaux sociaux et de créer du contenu sur les réseaux sociaux que ce soit Twitter Instagram Youtube Twitch donc plus plus de vidéos pendant un an mais je ne sais pas si le un an avec sursis s'applique aux réseaux sociaux mais en tout cas vous n'aurez plus de vidéos de Marvel pendant un an mais ce que vous ne savez pas parce que vous n'avez pas à discuter avec l'avocat de Marvel donc l'avocat m'a dit que Marvel allait faire 4 mois de prison le temps de repasser devant le tribunal donc à partir de là ils vont être rejugés et peut-être que Marvel sera libérée donc on l'espère mais si vous pendant ces 4 mois vous continuez d'harceler Aline Tristan et tous les autres qui sont dans la plainte même Laure Alice vous allez donner raison au juge qui a condamné Marvel donc s'il vous plaît arrêtez d'harceler les parties plaignantes parce que vous qui êtes derrière à l'ordinateur vous n'allez rien à voir mais c'est Marvel qui va tout prendre donc les gens donc les mutants ce n'est pas un jeu il y a l'avenir de Marvel Fitness qui est en jeu si vous le soutenez évitez de faire ces choses là n'appelez pas à la haine n'appelez pas au boycott pour Marvel d'une part mais aussi pour Aline Dessine même si vous ne la portez pas dans votre coeur je m'explique on a eu beaucoup la version de Marvel Fitness car c'est cette personne qu'on suit je n'ai jamais regardé de vidéo d'Aline bon peut-être une ou deux mais je ne me suis jamais intéressé au personnage mais avant d'être une youtubeuse tout comme Marvel c'est un être humain donc ça reste une personne je ne vais même pas dire une fille je ne vais même pas faire de différence ça reste une personne qui a peut-être souffert de ces événements Marvel ne le montre pas mais peut-être que lui aussi souffre donc si vous voulez que tout ça aille dans le bon sens évitez d'aller emmerder Aline et les autres plaignants et soutenez Marvel en donnant tort au juge de l'avoir condamné pour ces faits là vous avez votre part de responsabilité dans cette affaire et je veux que vous en preniez conscience l'affaire n'est pas terminée il va avoir un rappel donc faites les choses bien si vous voulez que ça s'arrange pour lui et si vous voulez qu'on arrête de parler cette histoire après bien sûr si vous êtes derrière votre écran et vous voulez regarder une série divertissement que ça pète dans tous les sens mais les gars il faut savoir que c'est la vraie vie donc il y a des gens qui souffrent donc peut-être qu'elle fait semblant pour vous dans votre tête moi je ne suis pas l'âge pour juger mais peut-être qu'elle souffre vraiment peut-être que Marvel ne vous montre pas mais lui aussi et il voudrait que ça s'arrange donc arrêtez ce genre de lynchage sur les réseaux sociaux pour que tout ça se termine pour le mieux voilà on n'est pas là pour dire lui elle a gagné le procès elle a perdu le procès Marvel il vous l'a dit c'est un homme de paix il veut que ça s'arrange donc si vous aussi vous voulez que ça s'arrange évitez ce genre de bêtises bon sinon je vais encore vous décrire un peu comment s'est passé le procès l'avocat on va parler un peu de l'avocat de Marvel Fitness qui a été choisi avec la cagnotte Litchi l'avocat était très bon vous n'avez pas à vous plaindre de son avocat si jamais vous vous dites ouais bah les 11 000 euros ils n'ont servi à rien finalement l'avocat a été excellent et je vais vous expliquer un peu sa défense elle a été bizarre mais je pense que c'était la meilleure elle n'a pas fonctionné elle était bizarre mais c'est là qu'on comprend qu'en justice on ne veut pas donner raison à la vérité on veut gagner la partie avec les règles imposées et l'avocat a décidé de défendre Marvel en expliquant que ok c'était lui sur les vidéos mais le problème c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que les vidéos ont été tournées et qui a publié les vidéos parce qu'on ne peut pas savoir si c'est Marvel qui a envoyé la vidéo sur son réseau social parce qu'on n'a pas les identifiants on ne sait pas qui est ce Marvel Fitness l'avocat disait clairement que ce n'était pas Marvel qui a été à l'origine de ces vidéos il apparaissait peut-être sur ces vidéos mais que lui il était venu défendre l'homme qui était devant lui plutôt que Marvel Fitness car il ne connaissait pas Marvel Fitness que Marvel Fitness était une personne publique qui était sur les réseaux on ne savait pas qui émettait les vidéos en ligne et de quand elle datait j'ai vu Tristan s'agacer sur le côté en écoutant l'avocat et la team Mutant était choquée d'entendre ça en fait bon c'est pas Marvel qui dirige la chaîne c'est un peu dur à comprendre mais j'espère me mettre assez bien expliqué là-dessus peut-être que sur les tweets de la journaliste vous allez être plus éclaircis là-dessus en tout cas on a tous été surpris dans la salle d'entendre la défense mais j'en ai parlé avec Marvel juste derrière et même pour lui c'était la meilleure stratégie à faire parce que les faits reprochés étaient énormes étaient énormes il y avait trop de dires il y avait trop de commentaires parce que c'était pas seulement ce qu'il disait lui mais c'était aussi ce que vous disiez vous sur les réseaux sociaux qui ont été mis en avant dans le procès je vais parler brièvement de Laura Lee sur la défense qu'elle a eu pour ses neuf clients c'était pas mal elle s'est bien défendue elle est pas niveau zéro dans son métier elle avait plutôt une bonne répartie pour ce qui est de l'avocat de Laura Lee par contre là on avait l'impression qu'il ne connaissait pas grand chose à l'affaire qu'il n'avait pas tout lu il y a eu une histoire d'ailleurs sur un dossier qui devait être envoyé à l'avocat de Marvel qui a été présenté pendant le tribunal à ce moment là l'avocat de Marvel il ne comprenait pas ce qui se passait les pièces là il ne les avait jamais eues du coup comment vous pouvez exposer des pièces lors d'un procès si les deux parties n'en ont pas eu connaissance il y a eu des choses comme ça après c'est plutôt après c'est marrant de voir quand même un tribunal pour moi c'était la première fois de voir un procès de voir les échanges entre les avocats franchement si vous avez l'occasion d'aller à un procès n'hésitez pas c'est super intéressant c'est comme dans les films c'est impressionnant par exemple il y avait à un moment donné l'avocat de Marvel qui commence à faire son plaidoyer il avait bien laissé parler l'avocat de Lorallis juste avant lui donc il est à fond dedans il est dans son délire et tout et il se fait interrompre par l'autre avocat il se retourne et il dit taisez vous c'était des choses comme ça qu'on entendait dans la salle aussi ce qui m'a surpris c'était comment le procureur je crois c'était le procureur de la république je ne sais pas si on appelle ça comme ça il avait une manière de s'exprimer donc il a fait des grandes études il a été à l'école il s'exprime bien et avec éloquence il rabaissait en ciblant par exemple Marvel et en lui disant je pensais qu'il serait venu comme un homme vous voyez des choses comme ça c'était dur pour Marvel donc quand je vous dis qu'il se balançait de cette manière c'est parce qu'il était obligé de ne pas répondre pour respecter sa stratégie mais je pense qu'à ce moment là et à plusieurs moments pendant le procès je ne peux pas tout vous relater il y avait tellement de choses la vidéo est déjà super longue à ce moment là il voulait se lever c'est pas un mètre violent mais il y a de la provoque dans l'air il y a de la provoque je pensais que tu serais venu en homme ça veut dire quoi ? après je ne sais pas quelle était la fonction de cette personne je crois que c'était le procureur de la république je ne sais pas s'il y en a un dans les procès dites moi si je me trompe moi je suis arrivé en retard dans le procès donc je n'ai pas eu le temps d'être présenté à tout le monde mais en tout cas la façon de se parler c'était plutôt drôle c'était plutôt drôle à voir à entendre même l'oraliste qui parle à l'avocat de Marvel c'était dingue il y a eu certaines questions si je dois vous en parler de l'avocat de Marvel concernant les fakes abonnés de l'oraliste sur son Instagram l'oraliste n'a pas voulu répondre donc elle était au micro devant toutes les personnes présentes dans la salle et elle a plusieurs reprises dit je ne souhaite pas répondre bon les gars j'en ai marre j'ai encore eu un problème de batterie je n'arrête pas de charger la batterie pour la remettre dans l'appareil pour vite finir cette vidéo mais j'ai bien à la faire j'espère qu'elle est agréable à regarder à entendre en tout cas regardez il est bien 4h49 je ne sais plus à quelle heure je vous avais dit que j'avais commencé en tout cas je suis rentré à 2h du matin donc si je fais ça c'est pour vite vous sortir la vidéo parce que je sais qu'il va y avoir plusieurs vidéos sur le sujet fait par d'autres youtubeurs mais je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'entendre ma version vu que j'étais sur place et que j'étais à l'intérieur du procès vous savez que j'ai toujours été du côté de Marvel depuis le départ et je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui vont chercher à gratter du buzz sur son eau je ne vous le cache pas c'est ce que je cherche à faire on est une petite chaîne on se sert de cette histoire pour gagner en visibilité mais ma démarche dans tout ça est honnête et Marvel l'a vu aujourd'hui j'ai passé franchement un super moment en s'accompagnement ça fait bizarre de voir quelqu'un que tu suis comme ça en vrai lorsque tu l'as suivi depuis plusieurs années que tu regardes ses vidéos que tu le vois en vrai on en a parlé avec les autres mutants qui étaient sur place et je vous le redis encore une fois Marvel Fitness le doute est permis vraiment très impressionnant en vrai en tout cas ça m'a fait super plaisir de le voir et j'ai été tellement choqué tout comme vous je suis en train de le voir je réalise sur les réseaux sociaux ça n'arrête pas choqué par la condamnation on ne s'attendait vraiment pas à ça l'interdiction des réseaux ok mais un an de prison ferme c'est lourd c'est un lourd prix à payer quand on a suivi cette histoire on sait que tout ça est une question de liberté d'expression d'humour d'ironie mais bon ça n'a pas plu aux plaignants ce qu'on ne peut accepter ou pas mais en tout cas je vous le répète arrêtez d'harceler les parties plaignants pour le bien de Marvel pour le bien aussi de ces personnes qui sont des êtres humains et voilà je ne sais pas ce que vous allez penser de ce message là mais j'espère que vous allez le respecter en tout cas parce que c'est c'est important si vous voulez que tout ça se termine bien et comme je vous l'ai dit ok si vous voulez continuer de manger vos potes devant votre écran continuez mais ça ne va pas arranger les choses pour Marvel ça c'est sûr et certain je viens de checker un peu les réseaux sociaux et il y a des personnes qui m'ont ajouté dans un groupe de soutien à Marvel donc il y a un Facebook je crois ou une cagnotte je ne sais plus que je vous mettrai en description pour aider le Wakanda qui n'est pas mort qui vivra Marvel à donner la mèche donc je récupère cette mèche de cheveux en attendant que le roi du Wakanda fasse son retour donc plus de vidéos sur Marvel Fitness on ne sait pas jusque quand donc abonnez-vous à Fitness Fusion je vous le promets que vous ne serez pas déçu je pense que si Marvel était là il posterait en story comme il a toujours fait pour toutes nos vidéos pour nous donner de la force pour encourager cette démarche donc n'hésitez pas à vous abonner à Fitness Fusion on fera du contenu à la Marvel car qu'est-ce qu'il disait dans sa vidéo ? Le Nord ? Le Nord se souvient le Nord se souvient il l'avait dit dans sa dernière vidéo c'est l'histoire est écrite par les gagnants aujourd'hui il a perdu mais il n'est pas tout seul et j'espère que cette vidéo montrera qu'il a été lui-même du début jusqu'à la fin je vais vous parler du moment qui m'a le plus choqué dans tout ça je ne vous ai pas décrit un peu la salle comment ça se passait mais en fait j'essaierai de vous mettre une photo il y avait le parti civil tout derrière assis et les accusés à droite les plaignants à gauche et les juges en face mais les accusés et les plaignants étaient dos à nous donc on ne voyait jamais le visage de Marvel mais lorsqu'il a été condamné lorsque les juges sont partis délibérer lorsqu'ils sont revenus Marvel s'est présenté au micro debout face au juge donc dos à nous et quand il a attendu bon vous avez compris la caméra a encore coupé demain je travaille les gars donc soutenez-moi mettez un de gros like à cette vidéo je disais juste que Marvel on a été choqué quand vous vous l'avez appris sur les réseaux nous on l'a vu de nos yeux le mec qu'on regardait sur Youtube juste nous divertir juste faire de l'humour de l'ironie enfin pour nous c'était ça pour la partie plaignante c'était autre chose on a vu cet homme là se faire passer les menottes donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer je ne sais pas c'est un Youtuber à qui on passe les menottes à l'issue de ça on a vu Aline s'effondrer pas de joie je pense mais de soulagement parce que pour elle elle avait gagné l'affaire mais Marvel menottait un Youtuber menottait pour ce qu'il a dit sur les réseaux mais voilà il est resté la tête haute il était dos à nous lorsque les menottes lui ont été mis au poignet mais ensuite il a fait le tour pour aller signer un papier et là on l'a vu nous regarder regarder la salle tête haute il n'avait pas l'alarme à l'oeil et voilà donc à partir de là il a dit ce soir il dort en prison et on espère que dans 4 mois l'appel de son avocat sera accepté et qu'il pourra être rejugé donc d'ici là les mutants je compte sur vous pour vous tenir à carreau c'est la seule façon d'aider Marvel il y a aussi le lien que j'ai mis en description le Facebook la cagnole je ne sais plus trop ce qu'il en est et en l'entendant si vous voulez du divertissement sur le feed game n'hésitez pas à suivre Fitness Fusion c'est une super chaîne c'est pas moi qui le dis je crois que c'est Marvel on l'avait peut-être forcé à ce moment là mais je suis sûr qu'il l'a dit ou en tout cas il l'a pensé donc n'hésitez pas au moins allez checker la chaîne voir ce qu'il s'y passe on sera ravis d'accueillir la team mutant sur Fitness Fusion on va bien vous accueillir on va vous faire du bon contenu il y a de très grosses choses qui arrivent sur la chaîne on est prêt à tout placer on est une petite chaîne qui avons de grandes ambitions donc soutenez-nous en appuyant sur le petit bouton s'abonner en activant la cloche et en aïtant cette vidéo n'oubliez pas de partager aussi pour qu'un maximum de monde voit cette vidéo et je vous laisse avec ces images que je vais pouvoir faire avec toi avant que tu ailles en prison je te jure je le voulais ce fait il est là il est là c'est ce que vous allez avoir à tribunal à procès le seul youtubeur qui le rencontre un beau dé au tribunal voilà c'est ça c'est ça c'est Marvel je voulais tellement faire la séance à la salle dernière fois au revoir voilà donc c'était tout pour cette vidéo on n'oublie pas de liker de s'abonner tous les réseaux sociaux sont en description il y a aussi le code fitnessfusion sur QNT et je vous dis à la prochaine dans le bouton